et bien bonjour tout le monde ici jake pour ivason studio alors on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très très longtemps sur la chaîne c'est à dire on va tester un jeu point and click un jeu pointé et cliquer comme on dit en gros tout se fait à la souris il va falloir faire des choix de dire en gros vers l'interaction dialogue il ya beaucoup beaucoup de l'or d'histoire et je suis en sur clairvoyance alors si j'ai pas plus avancé que ça que français ou anglais dans le jeu c'est parce que lors des premiers tests en off juste sur le jeu ça s'est lancé directement en fait j'ai pas eu de paramètres j'ai pas eu d'accueil c'est lancé directement donc c'est pour ça je suis sur cette page la clairvoyance c'est un jeu canadien je sais pas si je peux dire québécois je m'avance pas trop dans ces eaux là mais c'est un jeu canadien qui va parler de d'une partie du canada spécifiquement qui est la nouvelle écosse qui est une région à l'est à droite oui c'est à l'est du canada et d'un petit village dont le nom je ne saurais pas vous le redire mais on va la personne on va le voir clairement dans l'histoire c'est vraiment une histoire assez mystique mais aussi liée à la culture et au patrimoine de ce village et le monsieur qui est derrière tout ça a voulu faire en sorte de mettre en avant tout ce qui a trait à tout ça et donc il est allé chercher aussi les gens de ce village un peu plus d'une centaine de personnes je crois il les a pris en photo il me semble qu'il les a enregistrés aussi et du coup il les a intégrés en tant que personnage dans le jeu et c'est ça qui m'a intrigué vraiment j'avais déjà aperçu de trois articles sur le net et puis par la suite bon je n'étais pas plus préoccupé et puis le développeur a envoyé une clé sur le groupe simiba sound chose qui nous a surpris mais ça fait vraiment plaisir donc là ce jeu c'est vraiment on a reçu la clé donc je vous le dis on est transparent on a reçu la clé et on nous a demandé de tester donc c'est ce qui va être fait là on va tester le jeu et je le lance maintenant attention français oui parce que vous connaissez mon niveau d'anglais donc ce jeu est à propos de la région acadienne de clare en nouvelle écosse créé en collaboration directe avec plus de 130 membres de la communauté donc du village cliquez n'importe où peut faire avancer les textes ok ok j'ai cliqué compte moi l'histoire de la main noire à la main noire pour moi c'est la référence pour l'orthographe mais ça n'a rien à voir donc là vous voyez moi ouais c'est clairement les photos des deux gens c'est des vrais gens la main noire ah oui en plus d'avoir l'accent canadien qui avait quoi c'est l'accent vraiment local local c'est du patois limite dans le fond des concessions et disions qu'il y avait tout à faire dans le bois alors attendez je lis en même temps donc il disait qu'il y avait quelque chose à faire dans le bois la main noire est là en train de te jeter parait à sauter à près du monde qui passe par les tards d'accord ça fait des années qu'on a peur les jeunes de camp avec ces histoires là de la main noire on a peur du verbe à pleurer d'accord donc ils font peur qu'ils effraient les jeunes à premier choix alors sachant que je connais pas du tout cette histoire là est ce que c'était mon histoire préférée par le passé ce que la main noire avait coutume de me faire peur ça fait rire que les jeunes croyait ça je suis un petit peu étranger à tout ça j'ai envie de dire que ça fait rire les jeunes c'était point rien que les jeunes probablement que ça ne fait pas rire les jeunes ouais les générations de nos parrains en croyant d'un moindement d'affaires où elle mentant tellement il croyait dans beaucoup de choses ça m'auteur qui vola l'entour le job qui venait nous visiter les esprits dans la forêt c'était tellement un temps magique si on suit sur ça que le monde disait dans le passé j'ai pas compris la fin une valeur avoir des histoires à croire oui je suis d'accord ça clairement oui c'est dommage qu'on a manière de perdre du soin aussi je suis d'accord au champ excité d'avoir ta visite cet été ça fait trop longtemps ils sont excité d'avoir ta visite cet été je suis excité ah oui c'est vraiment du local je ne sais pas trop à quoi m'attendre je suis excité mais pour le coup j'ai pas trop à quoi m'attendre moi ça ouais j'aime le mystère et le feu commence à crever pour être elle et nous chercher plus de bois il devra en avoir le long de la beach alors ça c'est une c'est adèle voilà la flèche alors il ya il faudra le fort allumer le feu alors ok voilà oui donc donc les côtés transparents c'est vraiment pour tourner l'écran d'accord il nous demande du bois et qui prend le bois vous entendez un drôle de bruit venant de la forêt en ramassant le bois mon dieu c'est que ça d'inspectre à capuches oula 3 un jeu par chad komo financé par le gouvernement du canada j'adore cette musique vous aussi vous êtes en train de danser sur votre écran ah ouais il ya tous ces gens là avec toute la famille comme au passage du développeur je suppose estampes donc logo voilà ça y est il y a des parasites loading chargement bonjour madame c'est bon de te voir back debout je suis de retour debout d'accord madame madel j'ai vu quelqu'un à la plage j'ai vu quelqu'un à la plage j'attends j'ai john ça c'est chérié mon piton n'ont qu'avons pas vu personne avoir écouté un drôle de tronc pilote était nocate à tard il n'y a pas de train il y avait des rails à en moins que cette bonne histoire intéressante n'est ce pas voilà ça je pense que c'est de l'information d'une grande importance les histoires sont une ressource importante c'est tout le principe du jeu de toute façon juste comme l'argent puis le manger c'est à dire qu'il va falloir trouver de l'argent trouver du monde de la nourriture d'accord donc c'est oui d'accord on est c'est pas qu'un point d'une clique et c'est pas les histoires qui tiennent leur ensemble t'en trouveras partout t'en auras souvent besoin oublie point ça ok et si ça te fait fait le mieux va voir back à la beach ah ben on va retourner à la beach c'est qu'arrivée fait point grand suite mais je te crois attends doucement c'est qu'arrivée fait point grand suite mais je te crois j'ai pas tout compris d'accord on peut prendre des notes ta première aventure voir dans le journal description première aventure de Saul Nierville coucou Nino description c'est pas mal drôle ça ce qui s'est passé à la beach je t'encouragerais d'aller back voir si c'est ce qu'elle vient de me dire en fait investiguer à la plage donc il va falloir j'aille à la plage et j'aurai plus un en ressources d'histoire je veux dire que le logo du livre c'est la ressource d'histoire d'accord voilà ouvrez votre journal à partir du menu il est quelle heure ah oui il est 23h du jeu à votre bedtime vos interactions sont limitées alors le bedtime c'est aller dodo donc dès que c'est l'heure du dodo on a plus beaucoup de choix d'interactions alors on a une commode une bibliothèque un bureau on a un drapeau alors c'est pas le drapeau de la france même si on pourrait croire alors le journal ça c'est qu'on vient de voir on va voir vraiment la liste de quêtes ça c'est cool on aura vraiment suivi en temps réel de ce qu'on a à faire réglages ah oui les réglages mon dieu enfin langues français oui volume de la musique volume de autres je vais baisser un jeu entrer non surtout pas ah je sais pas ce que j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait c'est pas grave j'ai juste fait échappe en fait je suis nul aventure c'est le journal d'accord et item ok on va avoir une liste d'items non je ferme pas surtout pas le jeu j'ai tellement galéré à lancer le jeu je ne devais pas le fermer alors ça c'est le bedtime alors liste la bibliothèque qu'est ce qu'elle nous dit aide comment jouer ah bah oui pour le coup oh mon dieu il y a du texte clairvoyance a été conçu avec l'accessibilité en tête le public cible c'est tout le monde qui s'intéresse au folklore donc tradition culture et à la langue de clare donc le patrouille pas nécessairement les gens qui jouent d'habitude aux jeux vidéo ça c'est intéressant ça c'est très intéressant et on aime bien ça ici chez version studio l'opération du jeu est donc minimaliste le tout se manipulant avec la souris j'ai dû faire échappe là contrôle de base mouvement pour vous déplacer cliquez sur les flèches des ports des personnages qui se trouvent à l'écran il est passable oui après ça on l'a vu tout à l'heure interaction ah il y a des flèches là non là voilà il suffit de cliquer sur un personnage d'un édifice ou un objet pour interagir lorsque possible par exemple cliquer le personnage d'un système de dialogue jusqu'à là c'est du point un clic classique c'est un clairvoyant clairvoyant c'est un monde virtuel qui suit quelques règles le temps c'est comme dans la vraie vie des journées de 24 heures certaines actions comme bar enquêt je ne sais pas ce que ça veut dire voyage et travailler passe le temps bar enquêt c'est un mot canadien que veut dire bar enquêt je vais chercher après il est aussi possible d'avancer le temps en cliquant sur l'horloge dans le menu en haut de l'écran d'accord on va pouvoir accélérer lorsqu'il arrive le temps de votre bedtime du temps d'aller dormir vous ne pourriez pas l'information à bar enquêt à bar enquêt en discutant ça doit être ça attendez en négociant je sais pas gagner une nouvelle histoire en complétant des aventures de toute façon c'est les histoires qui tiennent clair ensemble ok les aventures ce sont des histoires et des récits on aura dans le journal je lis vite hein le type le bouton droit de la souris marche en tant que retour annulé quand on voit l'icône X ah d'accord le calendrier communautaire plusieurs aventures se passent à une certaine place ou à une certaine heure et date d'accord ok 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 cliquez sur le logo de la municipalité pour ouvrir le vrai calendrier communautaire d'accord le manger c'est important le manger à chaque fin du journée il faut décider comment vous avez mangé j'ai le cours de la journée comment est-ce qu'on va anticiper pour manger pour bien manger un très bénéfice il faut s'assurer d'avoir collectionné suffisamment de manger donc en gros donc il va falloir gérer le temps l'argent l'histoire le manger quatre sources importantes et le bien-être oula votre personnage dans clairvoyant se fait souvent face à des réalités qui nuisent à son bien-être il faut donc s'engager à améliorer son bien-être donc bien manger participe à des activités amusantes vous ne pourrez pas progresser le récit si votre bien-être vous devienne trop bas ok ça c'est le bedtime oula doucement il y a trois entrées dans le journal il y a ça je veux dire que c'est le manger et on a 30 pièces ok non bah alors pourquoi il y avait que les trois alors les trois ressources histoires c'est quoi ça j'ai pas tout j'ai pas compris ça bon c'est l'heure du bedtime ah on peut c'est votre bedtime trop tard pour sortir du logis temps d'aller se coucher oui enregistrer à première sauvegarde fichier 1 soyez il fait jour bonjour tout le monde et bien nous sommes dans un petit chalet de bois un bois blanc je regarde jusqu'à vos passages et je tousse ok alors est-ce qu'on a de nouvelles choses ici non c'est juste led j'espère que ça rame pas trop de votre côté moi un petit peu allez on prend la porte bah alors comment ça va bonjour estelle euh apparemment on est censé connaître les gens pas pire merci toi là raté elle nous connaît pas mince c'est une oeil à claire tu sais peut-être point qu'on aime pas mal de s'barangue alors on sait pas si c'était nœud c'était nœud donc si c'était nouveau si c'était new on aime pas mal de s'barangue il me faut vraiment la définition de barangue barangue c'est un bon acadien qui veut dire discuter se parler à l'égard de n'importe quoi d'accord bah peut-être quoi hé essayons-la tu verras c'est un beau joli ah j'ai cliqué trop vite tout d'un coup comment ça marche c'est pas compliqué dépenses rien qu'une miette de thème une bonne histoire et tu comprendras que barangue c'est un des voies de la vie et ben discutons ça fait que t'es venu à claire pour visiter ta parenté pour l'été parle-moi de ça bah voilà donc on est censé connaître les gens ben si tu cherches du travail attendu dire que la chope se chocse là y est ah shop shopping euh épicerie j'ai cliqué ? ça rame ? ah je crois que je rame encore ah oui ça rame là où tu es ? ma enquête c'est une bonne façon de savoir qu'est-ce qui se passe dans la clore pas de problème j'espère que ça te servira bon d'accord que ça te sera utile all right on va te laisser enjoyer la belle journée voilà voilà d'accord donc là c'est ma maison là c'est une autre maison bon bonjour monsieur bah hallo ah mais c'est Emile il était à la plage t'es tout le temps ben venu chez nous mais c'est un bon on veut avoir de la visite Claire c'est comme la meilleure place au monde sort de haut promène toi l'entou baranque le monde et tu trouveras sûrement que toi passe le temps c'est non clé mille c'est même pas oncle c'est non clé mille donc ça doit être un petit surnom allez on y va ouais prends ton garde boire on b hé hé avant que tu quittes prends voir ça et c'est là ah j'ai bien fait d'aller le voir qu'est-ce il me donne il me donne 10 pièces ça te barre une miette d'argent à dépenser pendant ta visite ça en prend tout le temps de mien ok alors je m'en alors est-ce qu'on va à droite ou on va à gauche centre des anciens combattants de Claire on va visiter ça aucune activité à la Légion aujourd'hui d'accord la musique est peut-être un peu forte je vais mettre à 60 voilà alors cette petite maison verte c'est qui ? bonjour monsieur bonjour benoît bonjour benoît pas pire merci c'est tout ? c'est tout ? c'est pas très bavard bon là pour l'instant je suis censé aller à la shop pour travailler au mon dieu il y a des enfants attend ouvert non ah ça n'est pas il y a marché pour acadien proven je sais pas sort on va d'abord parler aux enfants mais hello there ah il s'appelle Guy Claire Battle Royale ? c'est une référence à Clash Battle Royale ? ouais on a joué toute la semaine on a gagné la première place c'est génial une fois t'es dans le top 3 tu te m'as attrapé à quand ceci puis c'est fini quelqu'un a attrapé au con quoi ? c'est pas facile d'être aussi bon cuit ok j'ai gagné une petite rechance bah pourquoi pas bienvenue à la shop de Sonyville merci euh acheter du manger j'ai quoi à manger ? j'ai 8 bah on va travailler mais on pourra tout le temps utiliser de la yade comment on t'aime ? alors attendez alors attendez 1h plus 5 2h plus 12 4h plus 30 c'est plus rentable de travailler 4h j'avais 4h ça fait 9h 10h 11h 12h ça c'est jusqu'à 13h on travaille toute la matinée allez on va quitter la shop on va quitter la shop tu reviendras on peut pas se balader dedans d'accord bon bah continuons à se balader la petite maison ah il faut qu'on aille à la plage oh là mon dieu on va commencer par la madame ma hallo vénérante bonjour madame vénérante euh... on va discuter ben ça c'était intéressant merci beaucoup pour avoir partagé ton histoire des belles journées comme aujourd'hui j'aime de porter une jupe ben tu fais comme tu veux t'as le droit j'avais coutume d'avoir une belle jupe là une jaune mais je sais point du tout où je voulais partir ah ça c'est une quête ça ça va falloir trouver une belle jupe jaune non c'est chaque jeune là ils voulont m'en trouver une ben tu vois ça va m'ajourner j'te dé j'te dé j'te dé j'te dé mémoire d'une jupe voir dans le journal première quête secondaire elle veut une jupe voilà elle veut une belle jupe jaune bon en pensant ça va falloir la trouver la jupe là est-ce que est-ce que tu peux juste en est-ce que tu peux juste en est-ce que tu peux juste en disant comment ça va ben ça va bon pis toi c'est tout d'accord je pensais que tu aurais un peu plus de histoire bonjour monsieur bonjour bonjour le livre qui explique je vais vous passer le premier des livres le clar l'or tome 1 de l'histoire en lisant les livres que tu vas trouver tu vas découvrir les gens d'Abbé Sainte-Marie combien ils sont aimables combien ils sont accueillants et combien ils aiment recevoir les visiteurs c'est trop tôt oui ben le prophète du beau soleil pour aller lire les livres que tu choisiras ok puis vous deviendrez mais non je veux tuer le vous c'est rigolo voirons voirons à bientôt alors menu journal non c'est pas là c'est les items il faut que j'aille trouver des items euh il m'a pas il vient de me donner un livre non il m'a pas donné un attendez je sais pas bon au revoir messieurs dames nous continuons de nous balader ça c'est vers la plage pour ceux qui me suivent ils savent j'aime bien faire les objectifs secondaires avant les objectifs principaux l'espion private investigation le gym c'est un coach de gym bon on va parler au coach de gym damas ouais euh c'est un coach de gym je vais faire mes je vais faire mes j'aime ces mecs j'aime ces mecs il est 17 heures mais ça coûte 2 de ah non attendez ça coûte 2 heures de temps de lui parler et bar en filles discuter avec lui ça va me coûter que 1 en ressources de livres ok hey man si t'es gone au gym je peux te barrer des pro tips dire comment bien faire ça oui lift responsibly ok j'aimerais bien voir ça carré exercice c'est le même que tu fais ça efficace c'est bien c'est un peu de temps de faire des exercices de la bonne façon pas la flore la anyway que tu veux là d'accord donc il fallait que je fasse de l'exercice on va jeter un oeil à l'espion ah ça c'est du modeling ça c'est dommage tout le reste de la photo ça c'est du modeling on peut pas cliquer sur des trucs lire non y'a pas d'aiguilles dans l'horloge là le gym le gym est fermé bon on va aller juste un oeil à la plage parce qu'apparemment il commence à se faire tard c'est beau bon là t'es qui toi ? mouze mouze bonjour mouze est-ce que tu es marin ? j'arrive à cliquer c'est pas mal mais je peux pas lui parler vous n'avez pas d'histoire à partager oh ça va ça va ça va c'est une belle journée à passer au bord de la mort tt c'est quoi tt il l'a dit ? c'est vers toi ? tt yl c'est ici que vous avez perdu conscience après votre contact avec la figure mystérieuse vous voyez des pas s'éloignés ici partant plus loin sur la plage suivez-les par la forêt il y a un petit cordelette là suivre les pistes vers la forêt oui je veux bien vous entrez dans les bois suivant les pas qui s'éloignent de la plage mais après quelques mètres vous perdez la piste dans les broussailles épaisse c'est quand même bien de faire un peu de progrès envers savoir ce qu'il s'est passé sur la plage oui quoi j'ai déjà complété une aventure mais du coup je sais pas qui est la personne ah mais ça me fait une histoire à raconter ah d'accord si vous voulez continuer à suivre ce mystère il faudra trouver de l'aide de quelqu'un dans la région qui est-ce qui pourrait vous aider à suivre la piste ? c'est une bonne question on va voir dans le journal en gros je passe à la quête suivante ok bon j'ai une histoire à partager parce que on discute du coup mousse hey toi là aimes-tu la plage ? est-ce que j'aime l'air ? est-ce que j'aime bien la mer ? est-ce que l'air salé ça fait du bien parce que c'est pas mon endroit préféré ? l'air salé ça fait du bien moi aussi donc moi aussi il y a beaucoup de poubelles sur ces shores ici il y a beaucoup de poubelles sur ces shores ici alors ici tu sais ici sur ces shores c'est quoi un shore ? vous avez carré votre l'environnement mais la beach est tout le temps sale c'est pas vrai je fais hyper gaffe ah non 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 ça non non dans la vie je suis désolé j'y fais hyper attention ça clairement ça fait partie des combats comme on dit maintenant la beach est tout le temps sale qui se dans le frigue qui mettra son garbage sur la beach ? qui se dans le frigue qui mettra son garbage ? qui jette ses déchets sur la plage ? mais frigue c'est quoi ? dans le frigue dans le coin ? ce que t'aimerais te faire du quoi about it ? on essaie d'organiser un beach clean up t'es plus que bienvenue on essaie de nettoyer la plage quoi se t'en dit ? ah bah je vais dire oui ah oui 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 bien sûr je vais dire oui nettoyer la plage je veux nettoyer la plage tu checkeras ton community calendar pour voir quand ça se passe d'accord ta femme a tui ? quoi ça veut dire tu connais point le calendrier communautaire ? déclare bah je vais te montrer ça right now bah j'ai bien fait de lui parler ah ah attends je veux c'est demain à 10h vous allez nettoyer la plage bah ouf nettoyer la plage d'accord ok un petit bug d'interface là euh bah on vient de lui parler donc demain à 10h la plage ah il y a Julien Doré sur la plage bah je sais pas je l'entends pas chanter encore wow tu m'as apeuré ? ah je voulais apeuré sorry si je te dérange à la pas du tout t'as pas besoin de dire ça je sais que je suis pas adapté bien il est pas si bon à la chanson oh mon nom c'est dans une soigne by the way c'est en ce moment on est de la ville et pour être honnête t'es la première personne à m'entendre jouit de la musique sérieusement ? ouais je ferais de braquer et puis y'a 6 tant de talons d'enclaire eh bien je suis curieux de découvrir tout ça je ferais pas que j'ai quelque chose de spécial tu sais ? friggin merci chum ça ça veut dire beaucoup c'est vrai je suis très fier que tu as avéré ça ça fait le bon d'entendre ça il est très très fier d'avoir avéré d'avoir fait ça ici ? je te pense bon moi ça lui fait du bien quoi sais-tu quoi ? j'attends de travailler à la Legion et je vais la demander si je peux bouquer un petit concert là-bas la Legion c'est le bâtiment c'est le premier bâtiment qu'on a entendu merci pour le pep talk chum je vais pratiquer 6 temps pour pointe et désappointe me désappointe ok assister au spectacle alors calendrier ouais so watch out pour ça check le calendrier communautaire où il signe la Legion pour savoir quand ah oui c'est quand demain ça fait journée chargée demain allez je sais pas j'ai pas fini de faire le tour de la plage en fait parce qu'on a fait que deux ans voilà voilà ça rame mais ça rame est-ce qu'on peut m'afficher le décor s'il vous plaît il est pas dans le ciel le monsieur voilà merci il était lui ah non c'était tout donc on va tourner votre côté non c'était bien tout ok là on en vient voilà là c'était les personnes âgées là on en vient non ouais donc c'est vrai euh bah quelle heure il est là dans le feu 21h qu'est-ce qu'on fait on va manger est-ce qu'on a faim non ça c'était quoi ah oui ça c'est non ça c'est la chope ok la chope on va rentrer c'est pour sortir on se couche ce n'est pas encore votre bétail mais vous pouvez passer le temps jusqu'à ce que vous vous fatiguez avancez le temps en cliquant sur l'horloge en haut à droite dans votre menu bon j'avais oublié ce détail j'ai pas réussi voilà c'est l'heure du bedtime est-ce que c'est le temps de m'aller se coucher oui depuis l'incident d'hier vous vous sentez un peu mal à l'aise bien-être 15 sur 100 ouh avec un peu d'effort vous pourriez vous sentir mieux bien vite il va falloir retourner faire du sport la première étape c'est commencer à bien manger aujourd'hui vous avez mal mangé bien mangé bien mangé très bien mangé d'accord c'est comme ça qu'on insiste la nourriture du jour je veux dire bien mangé ah ce garde jour 2 nouvelle option ici observez votre bien-être ouais 17 sur 100 c'est pas ouf hein c'est pas ouf euh bien sortons madame bah hallo ça rame hein vraiment hein j'ai cliqué pourtant c'est à 10 heures qu'il fallait aller sur la plage ah bah j'ai rien de raconter mince quoi réon allez on a rien à raconter c'est pas vrai par contre le jeu mérite d'être un petit peu plus optimisé j'ai le processeur de l'ordi qui souffre là ça en ira après ah nouveau personnage mais hello c'est rita pareil je peux pas discuter ça va bien merci il fait toujours beau ici à clare passe une belle journée merci toi aussi à vous aussi c'est à quelle heure déjà le nettoyage c'est bizarre en vrai je pourrais travailler une heure y'a pas d'autre personnage y'a lui on va y travailler une heure ou deux on va y travailler une heure ou deux la musique change en fonction des heures bienvenue à la shop de Sonyville merci combien est-ce que t'aimerais dans la feteille ? on a pas mal de pièces quand même hein ah ouais ça rame vraiment beaucoup par contre hein j'ai cliqué là pourtant j'ai cliqué là pourtant c'est allez direction la plage maintenant si j'y arrive intéressant comme culture en gros tu viens tu dis voilà j'ai bien travaillé tu travailles quoi deux trois quatre heures nickel oui ça c'est sûr si j'arrive à cliquer oui oui et oui 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 je vais te donner Et monsieur, je viens pour la nettoyer la plage. Oh, t'es set ? Parfait. On va nettoyer la plage. Allons-y. Euh, ben je clique sur quoi. Plastique poubelle. Oui. Je pense que ça va ma uscère la plage à cette heure. C'est un dump. J'ai pas trop compris. C'est horrible. Puis à cette heure à cause de la Terry Road, tu vois tout la junk qui reste de la dump. Pop it up. Ok. En plus de ça, le monde pollue. Oh, je sais pas où est-ce que ça va. Ça semble comme la poubelle à moi. D'accord. Hey, tu fais bien ça. Wow. La plage est plus propre qu'une 6 heures à la cuisine Robichaud. Ok, si tu veux. Merci beaucoup. Sans toi, la plage fera encore une messe. Moi, je peux prendre la messe comme le dimanche. Je parle comme messe comme... J'allais le faire. J'allais faire ce jeu de mots. Sérieux. Donc, merci. Pour m'avoir aidé à nettoyer ce grou de dégueu. Avec plaisir. Alors, demi-tour. J'ai reçu un d'histoire. C'est quoi ce jeu, Riemphire ? C'est quoi ce jeu, Riemphire ? Alors, c'est clairvoyance. C'est en fait, le développeur, il nous a envoyé une clé sur le groupe Steam. Il nous a demandé de tester. Donc, j'ai proposé de faire ça en Steam. Mais du coup, même si ça a l'air super intéressant, c'est à propos d'un folklore, de culture, un peu parce que moi, nous sommes aux alentours d'une région de l'Est du Canada. Et ça a l'air vraiment très curieux. C'est très original. Et comme c'est dit en introduction du jeu, ça ne s'adresse pas vraiment aux joueurs de vidéo. Ça adresse vraiment à ceux qui veulent découvrir un peu plus de folklore local. Vraiment, l'initiative est géniale. Pour l'instant, le point de bémol que je soulève, c'est qu'il y a un manque d'optimisation. C'est quand même un point and click. Donc, ça se veut être léger en termes de processeurs et compagnie. Et il bouffe tout mon processeur. J'ai eu du mal à lancer le stream, le jeu plus Streamlabs. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est le bémol que je soulève. Par contre, j'adore la musique. C'est trop, trop bien. On a 72 pièces. On va les manger. Visuellement, c'est franchement intéressant. C'est des photos. Alors, les gens en photo, ce sont des vrais gens du village du Patelin. Et c'est leur vrai enregistrement aussi. Après, c'est vraiment un jeu pour jouer aux vidéos. C'est vraiment un jeu pour blablater. Ah oui, madame. Je ne peux pas te discuter avec toi. Mais hello. Ça fait 15 heures. Allez, go. Oui, j'y suis allé, madame. Oui. Ben, la prochaine fois, arrête au bord d'amour pour méditer. D'accord. Ou ben, promenez-toi le long de la côte. Ça aide à cliquer la tête. C'est important de faire du temps pour soi-même. Passez une bonne journée. Ok. Ah, mais attendez, ça veut dire que... Si j'arrive à cliquer... Ça veut dire que prendre soin de soi, donc c'est refaire du sport, mais aussi aller à la plage juste pour... Comme ça, ça peut augmenter le bien-être. Oui, il y a quand même des ressources de... On doit faire attention à notre bien-être, à l'argent, au manger, et aux histoires à raconter. Alors, monsieur, du coup, fais-moi faire du sport. J'ai cliqué, hein. Alors... Oh, ça va tout à l'abonne. Ah ben disons, t'es joyeux, toi. Ah, il est ouvert ? Exercice pendant deux heures. Oui. Bon, je suis incapable de soulever ces haltères. Clairement. Vous avez déjà fait de l'exercice aujourd'hui ? Ah, je pense que c'est une fois. Oh là là, ça rame. Ça rame de beaucoup. Et c'était à quelle heure le concert ? 19h. On va aller à la plage de vider la tête. Pourquoi il y a un point d'interrogation, il n'y était pas tout à l'heure ? On va atteindre que le décor charge. Passer du bon temps à la plage, oui. Ah, je pouvais l'accumuler trop, bien. Donc maintenant, c'est l'heure d'aller au concert. Concert, c'est dans la maison des anciens combattants à la Légion. Oh, mais j'aurais voulu l'entendre. D'accord, vous étiez à l'école ensemble, là ? Oui, c'est pas mal surprenant, là, qu'ils jouent de la musique. C'est surprenant qu'ils jouent de la musique. Oui, j'avais un autre idée. Hé tout le monde, qu'est-ce qui se passe ? Merci pour venir me supporter. C'est méga cool de vous autres. Ça, c'est une tournée dédiée à quelqu'un qu'elle rencontrait l'autre journée. C'est à cause dès que je suis s'entraîné, je vais pour vous autres. All right. Il va chanter ? Il change. Aïe, j'ai mal aux oreilles. Au secours. C'est un massacre. Ouais, ça, c'était quoi ? Ah bah tiens, je suis pas le seul à le penser. Oh, le pauvre, il s'est taillé. Oh my God, il s'y t'en rend pour lui. Un musicien déclaré, à Californie, « Get real ». Oh, il est chanceux, il n'y a pas un grand monde, il s'est. No wonder qu'il nous a jamais montré sa musique. Oh my God, je crois que Dan était comme cool, mais ça, ça serait comme... Oh my God, il était-il dans le whole town ? Ah bah si, il t'a entendu. Ah, ils sont violents. Allez, on retourne à la plage. Il faut des cours, en fait. Je vais retourner à la plage. Oui, je suis allé le voir, ça ferait une histoire à raconter. Attendez. La madame, elle avait une bulle. Bah, allô ? Salut. Ah mais j'ai rien à dire. Ok, bah il faudra aller la voir après. Paréon. Pourtant, je viens d'assister à un conseil. J'aurais pu lui raconter. Hop, 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 doucement la plage. Voilà. Chargement sur 20. Oh, il est tout attristé. Oh, il y a un tatouage. Oh, hello. Es-tu correct ? Comment ça va plutôt ? Ouais, ouais. Tu ne te parais pas correct ? J'ai aimé ton concert. Ton concert faisait un peu dur. Ton concert faisait un peu dur. Ouais, c'est 141D. Ah, donc c'est une mauvaise critique. Allez, clique. Ben, toi t'étais au cœur. T'as vu comment est-ce que le monde a réacté ? Oui. Ouf. Et t'as cité après-midi ? Croyait vraiment que ça allait y collait. Primer, excité. Mais chums sont réites. Je suis rien que point belle. Ils ont raison. Mais comme mes potes, ils ont raison. J'apprécie que t'as cru dans moi. Sorry pour te désappoier. Ah, ben là, oui. Ton prochain concert sera mieux. N'écoute pas tes potes. Pfff. Ya, je m'en ai fini. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, du coup ? Je vais pouler un baptiste et puis m'ouvrir un tire-chop. Quoi ? Je vais pouler un baptiste ? Et me rouvrir un tire-chop. Un magasin de... Voilà, alors là, t'as rendu beaucoup trop patois pour moi. Ce qu'il avait dit m'a hurté pas mal. Mais peut-être c'est ce que ça me prenait. Pour une minute là, j'ai pu rêver à être la personne que je voulais être. Pour une fois, avez-vous la confiance en qu'est-ce que tu faisais ? Ah oui, mais ça j'ai bien vu, oui. T'as trop confiance, même. T'as raison qui faisait quoi qui valait la peine ? Quelqu'un qui faisait des fois qui valait la peine. Tu vaux la peine juste comme tu es ? Oui, ça va. Et puis le pointe, même. Et de ça pointe, mes chums. Et puis moi-même. Ben le monde va rire de moi puis jamais me prendre au sérieux. Mais non, tu trouveras autre chose à faire. Véter Danek va rester au l'oeil pour le restant de mes journées. Oui, il est clair. Il faut de quoi lui retourner de... Enfin, en gros, il faut que j'ai des idées quoi. Parané aux amis de Don. Mais je ne sais pas où elles sont, moi. Je ne sais point du tout où elles sont. On va peut-être rester sur les lieux du cancer. Hop, 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 elles sont là. Oui, hello there. À propos de Don, oui. Oh my God, c'est ça que tu es pour un comic ? Ça grinche à pas mal. Oh, ma mère, elle va oublié ça. Ça vient d'être à l'instant. Oui, en parlant de Don, ça va l'autre encore de l'avoir pas vu. Il y a quelques minutes, elle sort du concert. Ah oui, c'est qu'il est. Il est à la plage. Hein, qu'est-ce que tu veux dire ? On se moque rien qu'une miette. Tout le monde déclare et moque-tu. Et moque-tu ? Tout le monde est moque-tu ? Oh, c'est mignon. Ouais, come on, là. Ça aurait pas dû le bugger that much. Ça aurait pas dû le bugger. Il veut se cacher au logis, il va abandonner la musique. Il veut se cacher au logis. Wow, vraiment ? Ça l'a vraiment bugger même ? Oh mon Dieu, je suis choqué. Ben, je ne voulais pas frigginer sa vie. Alors, les expressions friggin, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ah, Dieu, une fille s'est en bas de cette heure. Ah ouais, j'avais peut-être pas dit de nous moquer si t'en. Vous avez été violente, les filles. Il y a une bonne façon à le faire, c'est la mienne. Ouais, je pourrais bien un présent, là, de la rapure. Est-ce que je pourrais lui offrir quelque chose ? De la rapure ? C'est quoi de la rapure ? C'est actuellement une bonne idée, ça. La rapure fait tout le temps faire le mieux. Ouais, c'est vrai, là, mais je pense que ce qu'il a vraiment besoin, c'est que ces filles et ces chums sont là pour lui. Oui. Puis, pour y être honnête, c'est cool ce qu'il fait. Ils sont mis à l'intérieur, puis ça nous a donné quoi à faire. Puis, malgré notre moquerie, là, c'est pas mal awesome. Ouais, c'est vrai, là, il y en a un qui était bordeaux, là, il a sens son show. C'est vrai. Je veux dire, c'était rien que sur le premier concert, là, personne ne commence à leur best. Euh, ouais, en fait, pour un premier concert, ça n'a pas été si mal. Vous l'avez bien cassé, les filles, quand même. Je crois qu'on devrait les quitter à savoir qu'on l'aime, puis on n'a pas dit de nous moquer même. Oh, God, est-ce que moi, j'ai honte, j'ai peur d'aller le voir dans sa misère. Mais non, allez le voir. Hé, toi, là, tu t'es le coup, hein? Oui, je sais. Pourrais-tu peut-être aller le parler, peut-être changer sa mood? J'en viens. Sorry que je ne peux pas aller encore, mais allons-y mettre de quoi ensemble pour lui. Je suis devant un gros sorry, là, mais je savais vraiment comment le dire encore. Et merci beaucoup pour l'aide, là, puis good luck. C'est important. On va lui reparler. Le réflexe serait d'aller à la plage, mais il ne va plus y être. Il sera logis. Bon, on passe les décors. Ah si, ben il y a encore. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que tu te moques et barques? Dis-moi pour une, tu ne peux rien savoir. Moi, je ne me suis pas moquant. Dis-moi, carpe, ça ne peut pas me faire filer un peu pire. Oui, voilà plutôt. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas grand going on dans la clore. Mais c'est mieux d'avoir rien que flopper de l'appareil. Je me suis freaking out. C'était admirable. Hum, peut-être pas, donc. Hein? Mes chums ont dit ça? Je ne te crois pas, tu n'as rien à faire de dire ça. Mes chums ont rien à dire. Tu n'as rien à dire ça pour me faire sentir mieux. Oui, tout à fait. Tu n'as pas encore parlé, mes chums. Qu'est-ce que ça va? Aster, je sais quoi que le mode passe vraiment à moi. Oh là, qu'est-ce qu'elle a rapporté? Ça se dit la freaking rapure au coq. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, garantie, chum, toi favorite. Wow, merci pour l'attaque. Fais-le vraiment bien. Plus 10 en bien-être. Chum, j'ai un fjord. Puis, j'ai un fjord. Et, j'ai un fjord encore. Oui, bien, tu sais comment ce que Claire est. Des fois, je ne me fais pas un nien très haut. Oui, mais vraiment là, je voudrais que tout le monde soit content et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est quand je me fais que tout le monde ait des trucs n'est. Claire, là, sera vraiment plate. Ah, il va falloir qu'ils s'entraînent. Ah, il faut vraiment qu'ils s'entraînent. Au secours. Ne chante pas. Il va chanter? Oh, oui. Matado, patard, la bière en l'eau. Tu sautes déjà, ma so please hope. T'es petite rendre compte que t'es fière. T'es que tous tu veilles être dans le cœur. J'suis encore en fin de travailler sur moi. La clé, c'est de mettre de confiance en soi. Des fois, des chums, oublie des nikes. Et puis, ça se moque. Ma laïe, faisons d'une robe et rocaque. Quand ça compte le plus, ils sont d'être là pour toi. Très joli. Mais il faut avancer. Ouais, j'ai gagné une histoire. Par contre, on ne gagne pas beaucoup, beaucoup d'histoires pour le moment. Je rappelle qu'on a une jupe jaune à trouver aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On lui reparle, on s'en va. Attendez. Je peux encore gagner de la plage. Passer du temps à la plage. Oui, bah ouf. En vrai, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, autant passer du temps à la plage. Voilà. Fin de journée? Ah non, pas fin de journée. Il restait une personne à parler. Si j'y arrive. En vue là, je ne pense pas qu'elle est dehors. Qu'est-ce qu'ils font? Il faut aller se coucher les gamins. Elle est là. Toi, il fallait qu'on parle. Bah, allo? Ça rame beaucoup trop, par contre. Oh non, c'était 2h. Oh mince. Bon, bah, on discutera demain. C'est pas grave. Le décor, puis. Menu. Alors, calendrier. Demain, il n'y a pas grand chose. Du coup, on ira travailler. Et j'ai déjà fait 3 quêtes. En cours. Ah d'accord, c'est comme ça que ça s'agit. Sur la piste. Trouver quelqu'un de capable de retrouver la piste. Bah, il faut aller chez l'espion. Et trouver une jupe. Allez. Non, je n'ai pas cliqué sur la porte. Je n'ai pas cliqué sur le bête taille. Voilà. Est-ce qu'il est temps d'aller vous coucher? Je n'ai pas vu. Oui. Allez. Alors, pour cette nouvelle journée, on a 8 pommes. On va rester sur du bien manger. Il va falloir un acheter, par contre. Nouvelle journée. Allez, madame, on va discuter comme ça. Bah, allo. Toi, l'heure. Est-ce que j'aime la danse? Euh... Est-ce que j'aime la danse? Bah, à regarder, oui. À danser, non? Parle-moi de ça. Oh, dince. J'ai peur. Attends, tu dis. Il n'y a pas tous ces dialogues. Une quête mythique? Assister à la danse. Ah, c'est assister, ça. All right. Est-ce qu'on l'attend? Ah oui, il y a le temps, oui. Ah oui, il y a le temps. Il faudra y penser. Bienvenue à la chope de Sonnierville. Mais, on pourra tout le temps use it later. Combien longtemps? Euh, ouais. Bien fait, merci. 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 Je t'ai dû manger. Combien est-ce que t'aimerais dans la futeuille? Hop là. Tu reviendras. Oui, hello. Qu'est-ce qu'il se passe? T'as l'air bien jeune pour être un espion, toi. Fais-le-moi de ça. C'est des gens que t'aimerais 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 pétit. T'as pas plus confiance à tes chums. Ok. Il est bizarre, ce mec. Ouais, c'est pas naisé, ça, trouver des affaires dans les bois. Va voir pourquoi si t'aurais besoin d'un franc pro comme moi. Il parle hyper rapidement. Ça aussi, il a bien compris. Oui, le trail commence sur la beach quand tu es dans les bois. Puis c'est là ce que tu l'as perdu. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. All right, je t'aiderai bien sûr. Je prendrai mon paiement en avance. C'est pour que tu comprennes. 100 pièces. Oui, même réaction. I get it, chum. L'économie n'est pas la sa meilleure condition pour toutes de nous autres. 100 pièces. C'est pour ça que mon prix est en haut. 20 bas, c'est ta recédé en haut et je trouverai ce trail pour toi. Je ne veux pas faire un prix. Je vais gagner 100 pièces. Je vais faire un peu de gym. Et on va aller travailler. Il va manquer deux pièces. Ah, il manque deux pièces. Mais on pourra tout le temps utiliser de l'aide. Combien longtemps? Bien fait, merci. On va retourner voir l'esprit. Espérant qu'il soit ouvert. Tu reviendras. Non, non, il n'est plus là. Il y a des histoires à dépenser, non? Mince. On va parler, on va revenir voir les personnes âgées. Ok, ça marche très bien. Ah, non, elles ont rien à mettre. Cette maison verte. Ah oui, c'était... Mais il n'a rien à me dire. Non, il n'y a rien à dire non plus. Et là? J'ai cliqué. Mais quel imbécile. Ah, mais attendez. Les gens changent peut-être en fonction de leur devoir. Et c'est certain, en fait. Je n'ai pas réfléchi à ça. J'aurais pu juste avancer leur. Je ne pense pas. 20 secondes pour cliquer. Par contre, c'est assez galère. On peut se permettre de très bien manger. On va retourner travailler un petit peu. Mais ce n'est pas l'heure d'aller booster. Il n'est pas là. Ah, il est là. Cool. Ouais, hello. Qu'est-ce qui se passe? So, c'est bien compris. La traile commence sur la beach. Quand tu es dans les bois. Puis c'est parce que tu l'as perdu. Oui, oui. All right, je t'aiderai, bien sûr. Je prendrai mon paiement en avance. Espoir que tu comprends. Rencontrer le pays à la plage. Privé et investigateur. Oh là là. Ah bah oui, mais c'est écrit là. Mais je suis nul. Mais attends, je viens de te payer. Tu pourrais passer du temps sur l'investigation quand même. Ah, tu veux qu'on y ait. Pardon, ok. Je suis nul. All right. Passer plus cru dans le bois. Toujours en suivant la piste. Ok. Une vieille route. Ok, je suis en rade. La traile finie. Il s'est passé. Il y a un truc derrière. Je vais. C'est quoi cette cabane bizarre ? Vous n'avez jamais vu de quoi pareil. En effet. Mais est-ce qu'il la voit, lui, au moins ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est vrai qu'une vieille cabane. Ça va battre super longtemps qu'elle est déboulée. Il ne la voit pas pareil. Pourquoi est-ce qu'il ne la voit pas pareil ? Qu'est-ce que... Comme je te dis, moi, je ne vois rien que des ruines d'une vieille cabane en bois. On part d'un quoi, là ? Bah, c'est la question que je me pose, en fait. Donc, tu es ok, là ? C'est peut-être toi qui as une glitch, hein ? Mais j'ai aussi une idée de quoi tu parles, là, pour vrai. Ah, j'ai une seconde. Tu as essayé de me faire peur ? Non, par contre, tu es. Après, on va croire que je vois une cabane en chambre, comme le monde en parle, là, dans le vieux tel. On est dans le vieux temps. Bon, je sais pas quoi te dire. Bon, merci pour la job, puis ton argent. Bah oui, du coup, tu t'es rempli les poches. Puis merci pour me remerder des vieilles histoires, là, de chôme. Il y en avait des bonnes. Et c'est que tes affaires, là, t'intéressant, là. Il y a une spécialiste de folklore à Saint-Anne. Ah, ça, c'est intéressant. Allez, ouais, ma bête. Elle sera sûrement fière de ton baranque, hein ? Oui. Saint-Anne. Vous avez une nouvelle histoire à partager. D'accord. Il faut aller à l'université. À la pointe de l'église. Ça veut dire qu'on va avoir accès à des nouvelles... Des nouveaux coins de la ville. Mais ici, c'est clair, Imagiro. Il faut trouver la folclore à l'université Saint-Anne, à la pointe de l'église. Ok. C'est dans quelle direction, ouais ? Non, je ne sais pas, non. Ah. Maintenant, on a une carte. Cool. Alors, première chose. On quitte cet endroit, parce que c'est plus que rame du ramage. Hop là, on attend que ça charge un peu. Wow, des bois, trop bien, c'est magnifique. Alors, la carte. Attends, quoi ? Solignéville, Saloche... Oh ! Ah ouais, carrément ! Attends, Concession, c'est là-bas. Ah, mais Concession, c'était un lieu. Donc, c'est là-bas, il y avait l'école que le groupe de Philippe disait. Moi, je suis à Solignéville, ici. Mettegan, c'est en bas. Mettegan, c'est là, notamment, comment dire ? Bref, c'est là où le jeu a été développé. Je crois, je crois, Comoville. Ok. Bon, en fait, il y a plein, plein de choses à faire. Et je peux aller à Mettegan. D'accord, je vais aller à la pointe de l'église. À pied. Il y a deux heures, à pied. Deux heures ? Mais tu as vu tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas à l'échelle. Un marchand à la pointe, vous voyez une miette d'argent par terre. Ah, ben, écoute, c'est le début de la richesse. Par contre, j'espère qu'en fonction du temps du jeu, vous pourrez dormir. Bonjour, monsieur, au chapeau. Mahalo. D'arène. Ah, tu n'as jamais entendu des petites cabanes à Margaou ? Neu ? Quoi ? Mais dans le vieux temps, on est là, galère, dans le boulevard. Même les jeunes gars de les familles travaillent là. Euh... En tant que bûcheron ? Euh... C'est trop si galère, il faut cliquer par contre. Allez ! Euh... Tu veux dire quoi par là ? Tu passes plus de temps à attendre, de cliquer, qu'autre chose ? Or peut-être venir loin de chaque temps là ? C'est pas mal beau, même en route aujourd'hui. Ok. Ah, une autre quête mythique. Allez voir, d'arène, un avant-midi. Il ne dit pas un matin, il dit un avant-midi. Margot, c'était le centre de l'industrie forestière d'enclare. Ah, bien sûr. Mais avec le déclin de cette industrie, celui-là est dans le bois et ses nombreuses petites cabanes sont transformées en lieu de fêtes légendaires appelées Sims-Fimes à Clare. Ok. D'accord, mais maintenant là ? Genre, j'ai cliqué, il y avait quelqu'un à côté. Je vais râper. Les gens, on n'a pas vu cet écran-là. Il y a quelqu'un ici. Oh, madame. Ah, mais il n'y a pas que, il y a plein de gens. Allô ? Allô ? Ça devient galère. Comment ça va ? Ben, ça va bien, toi ? T'es en visite à Clare pour l'été ? C'est cool, ça. Oui. Viens-tu de la campagne ou de la ville ? Est-ce que je viens de la campagne ou de la ville ? Toute la ville. Moi aussi, ben, tu vois, Clare, c'est... Je dirais que c'est un ajustement. Un entre-deux. Pour moi, Clare, c'est un petit peu trop tranquille, mais au moins il y a des belles plages. C'est vrai. J'ai gagné plus d'un ici. C'est pas cool. Hey there, how's it going ? Hey, Der, oui, comment ça va ? Paco, tu mets un ton de l'anglais ici. Yeah, Clare is pretty French. I speak a lot of English, though. Je peux parler le français, mais tu sais, ça a l'air plus naturel en anglais, I guess. Really ? Maybe because Clare is kind of boring and people leave often to do other stuff. You think ? You must not be from around here, then. Garment, Digby, the valley, all the big towns around here are a lot funner. What ? You've never heard of these places ? Non, je ne sais pas du tout quels sont ces endroits. Oh, you're visiting for the summer, are you ? It's a bit more booming this time of year, but still, it's nice to get out once in a while. I'll tell you what, let's go visit Yarmouth sometime, it's a cute port town at the southwestern-most tip of the province. Cute, port town, d'accord. D'accord. Ah bon, une aventure gratuite. I'll meet Ellie in a night after 19h for visiting Yarmouth. Yarmouth. Meet me here one evening after 7, we'll head on down. See you later. D'accord. Mais attends, je n'ai pas fini, je veux discuter du reste, il y avait d'autres régions. Tell you what, let's go visit Yarmouth sometime. It's a cute port town at the southwestern-most... Meet me here one evening after 7, we'll head on down. Du coup, je n'ai pas le droit de discuter des autres régions. Ah, il y a un monsieur ici. Là-bas, il y a une église là-bas. Bonjour. Théophile, bonjour. Ah, pareil, de nouveau, ça a du mal à quitter. Euh, est-ce que je m'autorise ? Ouais, allez. 1, mais 13h du coup. Ok, tu vas me demander d'aller chercher du poisson. Je prends un gros morceau de poisson. C'est ça. Ah, il me donne 60 pieds ici. Euh, attends, est-ce que le monsieur est toujours là ? Ok, et il faut que j'aille où ? Il faut voir tout ce menu, quête, hop là. Rencontrer Darren à un avant-midi. À Margaux. Alors, attends, c'est une carte. Mettez Gantz. Alors, j'attends que la carte s'affiche. Ton jeu m'énerve. Pourquoi est-ce que le jeu m'énerve ? Pourquoi le jeu t'énerve du match 0 ? Bon, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Ce n'est pas un lieu, Marc. Il n'y a rien qui va. Alors, c'est compliqué. Le jeu vient de sortir, mais j'ai la créée depuis quelques jours. C'est le développeur qui nous a envoyé le groupe Steam. Il y a l'Ivacent. Et il nous a demandé, du coup, si on pouvait le tester. Et il s'est en contact. Et je dis merci pour la question en site. Et je dis, mais pourquoi ne pas le tester en stream ? Et voilà. C'est la raison du pourquoi. Sachant que c'est un jeu, comme c'est dit dans la description lui-même du jeu, ce n'est pas un jeu pour les joueurs de jeux vidéo. C'est vraiment un jeu pour le folklore, la culture de la Nouvelle-Écosse, de l'Est du Canada. À l'Est du Canada. Et ils ont inventé une petite histoire mystique, apparemment. Donc voilà. Ça m'a intrigué. Je l'ai dit, pourquoi ne pas le tester ? Mais en effet, ça a l'air super intéressant dans l'histoire. Les personnages sont des vraies personnes du patelin. Vraiment, ils ont été appris en photo. C'est leur vraie enregistrement, c'est leur vraie voix. Par contre, Hiram. Hiram à mort. Vraiment, le jeu n'est pas optimisé. Pourtant, c'est juste un point identique. Mais ouais, il y a des soucis. Tu recommences sur là. On va commencer par lui. Ben hello, bonjour. Comment ça va ? Sachant en plus de parler avec l'accent du pays, ils ont l'accent local du patois de là-bas. Donc ça aide pas. Il y a des expressions, j'ai un peu du mal. Mais sinon, en vrai, c'est rigolo. Si, ça va bien. Là, par exemple, ça fait sept fois que je clique pour passer à la ligne de dialogue suivante. J'attends. Ah, pardon. J'ai rien à dépenser en tant qu'histoire. Donc, bon, comment ça va ? Non, ça va tout, ben. D'accord, Edouard. Voilà. Bonjour, comment ça va avec toi ? Ben, écoute, ça va. Et pareil. Oh là. Ah ouais, toi, t'es un grand bavard. Ça va bien. Ça va toujours bien lorsqu'on peut venir à la pouls se baigner. Pourquoi tu aimes la piscine ? À la revoyure, mon ami. Allô, on va à la bibliothèque. Alors, Acadien, c'est de l'Acadie, c'est un truc local là-bas. Parle-moi des mythes de la région, oui. Bien sûr. Qu'est-ce que t'aimes-là de savoir ? Beaucoup de choses. Si j'arrive à cliquer, encore une fois. Cabane en chômé. Je sais pas ce que c'est là-dessus. D'accord. Qui comptant de compter, de raconter. On raconte que des endroits peuvent être en chômé pour les bailler dans des propriétés magiques. Je n'arrive pas à cliquer. Je n'arrive pas à cliquer. Un endroit qui était connu pour des sorcelleries puissantes, c'était au croisement des deux chemins. À cause que ça fait un signe de la croix. Et ils disent que la mairie noire est plus forte là. Ah ouais, on part dans du satanisme là. Bon, au croisement de deux chemins. Chemin du roi qui croise le chemin de Peter Douglas. Mais tu voulais savoir pour des cabanes, n'est-ce pas ? Ben, aie peur d'une cabane en chômé. Si jamais t'en voyons sur le croisement des deux routes. Pourquoi ? Si toute l'histoire de Chumbe ça t'intéresse, on a un « quite a live » ici au centre. C'est appelé le Grand Albar. Un grimoire de ma vie des années 17e ans. D'accord. Il n'y a point grand copie de reste. Peut-être qu'elle le ferait. Ah, je veux bien, ouais. Elle court. Ma, sais-tu que je peux point trouver notre copie ? Je ne l'ai pas tant vu il n'y a point si longtemps. C'est comme si ça avait disparu. Non, ça c'est un livre qui reste au centre. C'est si vieux. Tu devrais te voir ça. C'est vraiment de quoi de spécial. Donc quelqu'un l'a pris, quoi. Mais il y a un autre livre similaire qu'il n'y a vraiment plus saisi à trouver. Le Petit Albar. Ou son franc nom, « Sacré, merveilleux de la magie naturelle et cabalistique du Petit Albar ». Mais dans quoi je me suis aventuré, en fait ? Sais-tu quoi ? Tu en as vu une ? Je suis Frenchy, l'autre jour. Si tu te dépêches, il sera peut-être encore là. Frenchy, c'est un magasin. Ben, bonne chance. Et merci pour venir visiter au centre acadien. Merci à vous, c'est très gentil. Ben sûr. Qu'est-ce que tu aimerais te savoir ? Mais je viens de demander ça. Oui, je viens de le dire. Un endroit qui t'a connu pour des sorcelles. Il contente que ça. Mais tu voulais savoir pour des cabanes, n'est-ce pas ? Ok. Bon, on bat vite. Il y a le petit Robert ici. Ah, il y a d'autres gens dans la bibliothèque. Il y a une belle carte derrière. New France. Eloïse. J'arrive pas à cliquer. Encore. Mais j'ai rien à raconter du coup. Oh, mais tu sais, en fait, faire la recherche, c'est une bonne job d'été. Ah, oui, ça permet de se cultiver. Waddle, Beto. Deux personnes. On attend. Décor, changement. Allô ? Bonjour, Manu, Manoué. Hey, je sais pas si tu le savais, mais le Centre Acadien a été fondé en 1972 par Alphonse Deveau. Pas mal cool, hein ? Il y a déjà moins d'accent, là. C'est déjà plus compréhensible. On fait pas mal de choses ici. On fait de l'appui aux chercheurs et on organise des activités. D'accord. On fait aussi des choses pas mal hors du commun, comme actuellement, on aide un gars qui fait un jeu de géo, là. L'auto-référence. Ah, c'est pas mal. Je comprends pas trop, mais bon. Ah, par contre, j'ai gagné plus un en histoire cool. Oh, je vais assez bien, là. Il fait très chaud, mais... Au moins, on a de l'air climatisé dans la voûte. Oh, je vais assez bien, là. Ah, voilà. Euh, bah oui, écoute, là. Ah, on n'est pas obligé de bosser que à la super-être de l'autre côté. Je crois. Tant que ça ? Ah, bah, grand plaisir, ouais. Je suis bien alterné entre les chercheurs de travail. Est-ce qu'on lui demande de travailler ? Ah, c'est mieux payé que de l'autre côté. Deux heures, ouais. Merci. Merci à toi. Ah, le dit différemment. Allez, demi-tour. Hey, j'ai plus de histoire à raconter, non. Euh, ben, non. Toi, tu m'as dit d'aller où ? Hey, oublie-toi, n'allez-moi voir les petites cabanes à Margot. Ben, j'aimerais bien, mais je ne sais pas où c'est. C'est ça, le truc, c'est que je ne sais pas où c'est. Recorde-moi le bac, là, un bon avant-midi, et ils n'ont rien à voir, ça. Allez, on va regarder le nouveau, on a du mal à... Ah, la galère. On va relire les quêtes. Et là, la danse, c'est demain. La danse, c'est demain, ça va. Alors. Donc, j'aille à l'université. Donc, ça doit être là-haut, là. La danse, ça, c'est demain. Les cabanes. À compter, Elie, il saurait après 19h. Elie, c'est le monsieur à compter. Pour qu'il s'était hier, il y a un peu. Oui, poisson, il y a la jupe. Il y en ira le voir. Allez, on avance un camp. Oh là, encore plein de gens à discuter, là. Il faut avoir le décor, par contre, en chargant. Merci. Bah, les gamins, prenez comme ça, s'il vous plaît. Quel est le fruit que les poissons détestent ? Le fruit que les poissons détestent ? La pêche. Ah bah oui. Ah bah oui, bah oui, je suis bête. Qu'est-ce qu'est le numéro chanceux d'un vampire ? Le sang. Le sang. C'est ça ? Sang. Bingo. Allez, on peut quitter, là, maintenant. Ah, j'ai gagné une histoire à raconter. Bonjour Mireille. Il y a des espèces d'oiseaux qui restent à l'église. Ouais, c'est vrai. Il y a des espèces d'oiseaux qui restent à l'église. Des oiseaux pas dangereux. À tous les couchers de soleil, à l'entour de 600 cheminées swifts rentreront dans la cheminée en briques derrière l'église. 600 oiseaux qui rentrent dans la cheminée ? C'est beaucoup, hein ? Quand le soleil se lève, les oiseaux circulent et tout. C'est vraiment magique de tous les oiseaux les entendre les swifts d'à cet état-là. Ça doit être pour le bien-être, ça. Oh, ça va, Bonne. Je suis support de passer du temps de rôle pour ma job. Est-ce que tu vas me donner du job ? Est-ce que tu vas me proposer de travailler avec toi ? Est-ce que pour le coup, les oiseaux, ça m'intéresse. Non, bon. Ah, je peux quand même m'y suivre ? Ah, je viens de le faire. Oh, encore une fois. Allez, bon, on passe. On passe. On passe. On passe. On passe. Voilà. Allez. Aran ? Elle me dit Aran. Je suis en Aran, maintenant. D'accord. L'église de Sainte-Marie est la pointe de l'église et la plus haute église en bois en Amérique du Nord. Elle est en bois, car son clocher pique s'élève à 56 mètres. Une église en bois. Ah ouais. Le père Pierre-Marie D'Agneau a dirigé la construction de 1903-1916 avec 1500 ouvriers paroissiers. Là, on dirait pas ça. Ça, c'est bien fait. Léo Mélenz. Mélenz. Maître charpentier, un alphabète du Petit Russo a mené les travaux. Aujourd'hui, il est un musée à l'intérieur de l'église. C'est chouette. Ah. Ce soir soir à regarder l'église. Une heure ? Ah non. Watcher les oiseaux. J'ai eu un succès, j'ai watché les oiseaux. Je suis content. J'ai watché les oiseaux. Il y a un monsieur. Stop. Vas-y. Il est l'heure. Je vous le dis, allons visiter Yarmouth à l'heure. C'est une petite ville de port à l'ouestin à la plus haute de la province. J'ai dit oui. Allez. Ah la 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 la. Actually, if you have time right now, we could drive on down. What do you think? Right on, let's go. Alrighty, Yarmouth is about a half hour drive away, three short exits, then we'll be there. It's pretty close, really. c'est à peu près une demi-heure de voiture. Three short exits exist. Trois sorties, trois courtes sorties. Ah oui, c'est à trois, oui, c'est à trois sorties, d'accord, ok. Et après, on y sera. So what brings you to Claire anyway? What? Qu'est-ce que tu fais à Claire? Personal reason, visiting family ou pour mythical region? En vrai, c'est l'excuse qui sort depuis le début, c'est de visiter la famille. Ah, I get you. That's a good reason to visit. I mean, if I didn't have connections here, I'd probably move out ASAP. S'il n'y avait pas des connections, s'il n'y avait pas des attaches ici, donc des attaches familiales, des attaches grosses, il serait déjà probablement parti. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Claire? I want to move here, honestly. Mais tu viens d'arriver pour les vacances, banane. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Claire? Claire, pour moi, c'est juste un peu suffocatant. C'est difficile de se relaxer quand tout le monde te connaît et ton business. Il suffoque de rester à Claire. Il a du mal à se détendre quand tout le monde sait ce que tu fais. En gros, il en a marre que tout le monde sait à chaque fois. C'est un petit village où tout se fait. Et c'est juste bordeaux. Tout le monde se leave. La population est dwindling. C'est juste un matter of time until Claire est morte. C'est juste un matter of time until Claire est morte. Il n'a rien à voir avec Yarmouth. Il y a un strip mall un mall un magasin des fast-foods des movie-théâtres. Bon, je préfère des restos que des fast-foods mais movie-théâtres et cinéma bien sûr. Donc, ici, le exit de Matégan numéro 31. Le truc funny est il n'y a pas il n'y a pas de sortie 30. Il n'y a pas de sortie 30. Ah, c'était le nom de la quête. Pourquoi il n'y a pas de sortie 30? Euh, what? Ha, that's funny. Someone must have switched the sign. That's weird. Mais moi, je vois le panneau. Encore une fois, un truc chelou. Il y avait le panneau avec l'air point d'interrogation quand même. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? On a juste passé le même exit. Ce n'est pas supposed d'exister. Quoi ? Donc, il le voit, le panneau qui glitch ? Des six Stranger Rocket et... Ben non, prends la sortie, justement. Quoi ? Non, c'est pas supposé d'exister. Ce n'est pas supposé d'exister. Ce n'est pas un truc, est-ce que ? Ah, ouais. Ah, pas encore ! Nous devons vraiment passer Matégan et Sandin River par maintenant. Ben, prends la sortie. Bah ouais. Qu'est-ce que c'est ce place ? Qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'un type d'enchantement. Ça ressemble à l'enchantement. Peut-être qu'on est en train de rêver. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Moi aussi, ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de sens. Je suis assez sûr que c'est la vie réelle. Mais c'est pas de rien que j'ai expérimenté. Dans tous les cas, la personne voit le glitch en tout cas. Ça... Ellie qui s'appelle. C'est clair. Je reconnais ce place en Soniaville. D'accord. Alors. Je voudrais cliquer. Voilà. Les maisons ont l'air abandonnées. La nature est partout. Les maisons ont l'air abandonnées plutôt. Je l'ai remarqué aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que nous n'avions pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce qu'ils sont partis ? La nature est partout. Oui, ça semble vraiment trop débrouillé. Comment ça s'est passé si mal, si vite ? Quoi ? Ça ne peut pas être le présent. Où est-ce que c'est le futur ? Je ne suis pas sûr que je comprends. Attends. Attends, on voyage dans le temps maintenant ? Oh my god, wasn't I just talking about this ? How Claire was doomed ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. This is a ghost town. No one around, no community, no life. Une ville fantôme, personne aux alentours, pas de communauté, pas de vie. Do you see it ? There's a flicker of light coming from that house over there. A flicker of light coming. Let's take a look. Ok, whatever might help us find out what's happening here. You knock, I'll stay back a bit. Yeah ? Non, c'est moi qui fait toc toc. Flippant quand même. Il y a du feu. Oui, ça fait que clan, hein ? C'est ce que ça que c'est. Ah ouais, ça a l'air bien délabré, ouais. C'est du ça que c'est venu, là. C'est ça que vous voulez, hein. Nos ancêtres qui ont venu ici, là, avec Joseph Dugas, qui ont venu gratter des pelounes sur les côtes, des indiens nous ont aidé. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il a travaillé fort pour venir, il s'est dans la baie. Il a battu, il a amené toutes les familles, il a venu de Salem et tout ça. De Salem ? Salem, c'est un nom qui revient souvent dans le mysticisme. Et qu'est-ce qu'il y a l'envoie ? Qu'est-ce qu'il y a de reste ? Qu'est-ce que c'était tout fini, là ? C'était tout pour rien. Qu'est-ce que c'est passé ? A qui c'est la faute ? A qui c'est qu'il faut blâmer, hein ? C'est manière comme... Oui, a vu-tu tout un blanc mis à te dire ? C'est un délire, Joseph. Non. Oui. C'est un délire, c'est un délire, ça, ça me décourage pas mal. Regarde le ray, puis regarde le noir, et puis la boucane. Regarde, si tu traiteres, regarde le portrait. C'est ça, ça que tu vas avoir. C'est ça, ça que tu veux, tu veux l'avoir ? C'est ça, ça que tu veux, je ne crois pas qu'elle veut ça. Comprenez-vous, là ? Oui, oui, il bête un câble, là. Well... Hey ! Je te parle à toi, pour que tu as joué les piquettes comme je te dis. On se calme, on se calme. Moi, ma clare, ma clare, clare n'a pas besoin d'aide de même. Moi, c'est à cause de vous, comprétez vos, hey ! Oh, et David, tout cas, c'est tous les rambres, et puis tout de fond, c'est les plates. Oh ! Vous fiez-je-je ! Vous fiez-je-je ! Ça devient creepy. Oh, il y a le creepy, c'est creepy, d'ailleurs. Oh ! Oh ! Oh, je l'ai m'a ! Oui ! Oui, 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 oui. D'accord. C'était la citation de l'année. Ça que tu mets dedans, c'est ça que tu vas avoir. Ça que tu plantes, tu vas récolter. C'est pas le temps d'avoir un désert. Hache la tare, il plante des graines par l'aide de te lamenter. As-tu compris ? Sur ça, je suis d'accord. T'as une chance, je te vois. As-tu compris, là ? C'est du compliqué, ça ? T'as bien confiance que tu vas garder ça, un petit plus. Que tu gardes ça, une petite miette plus, là ? C'est à nous autres, C'est à vous autres, c'est à toi, à toi, à toi, et à tous vous autres. Décidément. Mais je veux me décider de quoi ? C'est toujours ta maison. Ouais, ça, c'était pas mal spooky. Ah ouais, je te confirme. Pour le soir, je crois qu'on va hang out à Claire à la place. Mais je vous les ai visités, Yarmouz. Ouais, on essaiera d'y aller une autre fois. Sorry. Ah, je serais trop ballre pour notre temps dans l'exit 30 pour une grande trip ce soir. Même si le dernier Clarion était pas mal plus intense à l'égard de la communauté que moi. Je veux pas faire une meilleure plus d'un effort pour appréciar mon entourage. Alors, je choisi d'imaginer un meilleur avenir pour Claire. D'accord. Ah, j'ai gagné. Un point d'histoire. Cool. Vous avez une nouvelle histoire à partager. Je vais cliquer encore une fois s'il vous plaît. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'il y avait besoin de me donner 10. Ouah. De dépenser 10. Ou alors, je la garde. Allo ? Non, c'était pas toi. Bye. C'est toi. Bonjour. Salut, t'es au fil. Non, c'était pas toi. Eh bien, retournons ailleurs. Donc là, on est à la pointe de l'église. On ira à Métagone plus tard. On va rentrer sur le Nivine. Vous n'avez pas de temps de ce voyage, mais il faut le faire pour retourner chez vous. Bah, faisons-le. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu du... Ouais, du bien-être. Faut pas grave. Dormons. Attends. Il est à midi. Il est à midi. Est-ce qu'il est temps d'aller se coucher ? Il faut qu'on achète de quoi manger. Et l'événement, se déroule où ? À la Légion. D'accord. Ça va swinguer. Madame... Non, je t'ai déjà parlé. C'est toi qui voulait aller danser. Et là, il est quelle heure ? 7h ? On va aller à la plage. Ou on va faire du sport, plus quoi. Voilà. C'est bon. bienvenue à la Chope de Sonnyville. Merci. Oui, c'est rare. On va acheter à manger. Combien est-ce que t'aimerais dans la p'telle ? Ouais. Mais là, il faut bosser parfois. Il faut vraiment bosser. Allez, j'ai cliqué. Mais, on pourra tout le temps utiliser de l'aide. Combien de temps ? Peut-être pas 4h, non. On va rater là-dedans. BFA, merci. On va travailler une heure de plus. Mais, on pourra tout le temps utiliser de l'aide. Combien ? BFA, merci. Et là, du coup, on va à la Légion. Vous allez sortir de là, du coup, s'il vous plaît. Tu reviendras. C'est pas pour lui. Il faut travailler pour avoir de l'argent. Oui, je reviendrai. Allez, on va danser. pour faire revivre une coutume du passé, la danse, coller. On a encore une forte tradition musicale à la baie, mais on danse point assez. On danse ça plus socialement dans le passé. Par le passé. Il y a une petite faute, par contre. Je vais vous coller les moves, ensuite, vous allez les faire avec vos partenaires et votre groupe. Attends, il ne va pas y avoir mini-jeu de danse. Le premier, apprenons les moves. Une chose qu'il est important de savoir, les amis, c'est qu'on danse en partenaire, l'homme, la femme. La femme est toujours à la droite parce que la femme est toujours à la droite. Tant que vous savez vos gauches et vos droites, c'est tout ce qui compte. Premier pas de base, main droite, on change de place. Main gauche, on revient chez soi. Do-si-do, vous avancez, vous passez près du dos de votre partenaire, vous revenez chez vous. On le fait à la droite, ensuite à la gauche. Troisième move, crochet avec votre coude. Avec votre coude, vous accrochez votre partenaire, tout le complet, revenez chez vous. On fait ça à la droite, on fait ça à la gauche. Swing. Pour swing, il y a plusieurs façons de le faire. Ma favorite, c'est quand la femme prend les épaules, du partenaire, puis l'homme prend la taille de sa femme, puis on swing, et swing, et swing. Assez. Alors go. Oui. Tout le monde ensemble, un gros sac, on se prend les mains. C'est important de penser que le job, je le veux un principe de ce soir. So, allons commencer à une ronde à gauche, parce que si on commence à la droite, le job est liable de rentrer. All right, tout le monde a dit compris? Astrid, trouvez-vous un partenaire et mettez-vous en groupe de quatre couples. Euh... J'ai le droit de danser avec monsieur. Allo, on devrait être partenaire pour la danse. Great. Bye, on y l'heure. Et de nouveau, du mal à cliquer. Est-ce que je me... Oui, je me trompe dans les pavets. Je ne sais pas danser. Il y a beaucoup de souris partout dans la salle. Le monde a beau, à beau. Ah oui. Good job, guys. Wow, c'est beau, continuez. Je commence à m'y comprendre, à réussir les danses, c'est bien amusant. Le contact forge des liens entre les gens. C'est beau, c'est beau. J'aime si tant de voir le monde s'amuser en dansant. Plus dix. Wow. Hey, c'était le fun. Thank you. Merci à toi, Richard. On faisait tout le temps la danse comme ça au time du vieux temps. C'était huge dans le passé. Les times et les danses dans les granges partout dans Clare, dans les mariages. Mariage. Mais pour une raison ou une autre, on a perdu son truc par. J'aimerais ressusciter la tradition. Comme vous avez vu, c'est un bon jeu à mort. Merci pour venir, tout le monde. On se voit la prochaine fois. Ça veut dire que je peux aller danser régulièrement? je vais pouvoir plus dix à chaque fois. C'est quoi ce bâtiment derrière là? Je clique encore une fois s'il vous plaît. Interagir avec la grange litchi. Bah oui. Je veux. On va dans le menu. Oh hallel. Et j'ai pitié dessus. Le jeu a décidé de partir en cacahuètes. Oh hallel. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je vais couper la musique. Oh hallel. Oh la catastrophe. Oh la catastrophe. C'est prof. Voilà. Plus de musique. Le temps que ça délague. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais j'essaie d'interagir. J'ai cliqué. Non, ça ne veut pas. Il y a bien le point d'interrogation. La madame, elle ne le voit pas le truc du jeu? Bah hallel. Non, elle ne le voit pas. What am? Allez. Allez, allez. Ok. Je clique là. Est-ce que je peux avoir de nouveau le point d'interrogation? Je clique sur ça. Non. Ça ne veut pas. Est-ce qu'il faut que je fasse le tour à la plage avec un grand bâtiment? Bon, attendez. Je vais rentrer là-dedans. Je vais ressortir. On attend que ça charge. On attend que ça charge. Voilà. On remet la musique. Ok, la musique a l'air d'être correcte. On sort. Non, la musique, c'est... c'est affalant. Ah ouais, non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, non, ça rame trop là. Eh bien, je n'arrive pas à interagir avec cette grange. Ou alors, il faut vraiment faire le tour au rat de la Légion. Bon, je vais tenter d'aller côté plage, mais ça m'étonnerait que ça fasse quoi que ce soit. On attend. Le danseur, il faut... Le danseur, le... Le chanteur. J'attends encore que ça charge. Voilà. Est-ce que par hasard, on peut interagir avec cette fichue grange depuis les bois ? C'est m'étonnerie, mais bon. Ah, là, c'est la cabane. Le retour de la cabane. Non, c'est... Ah, qui croit ses retours ? Je viens de vous capter. Je ne peux pas interagir. Il y a des points d'interrogation, mais je ne comprends pas. Ou alors, il faut un item spécifique. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne peux pas retourner en arrière ? Ah, j'ai eu peur. De nouveau. Et ouais, de nouveau. Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien du tout. Comment est-ce qu'on a interagé avec ça ? Interagissez avec la grange glitchée. J'essaye. Bon, alors, il faut vraiment un item. Bon, alors. Parler à la folclorie, c'est fait. Trouver et acheter une copie du petit au franchise de Metagan. Donc, on va aller à Metagan. En attendant, je change juste de fenêtre. Voilà, comme ça, je peux remettre la musique. S'il y arrive. Voilà. Et on va. Ah, Metagan. Je crois que j'ai déjà perçu un beat to glass sur la carte. Je crois que j'ai déjà perçu un beat to glass sur la carte. Ah oui, on change de suite d'ambiance, là. Alors, juste pour la carte, histoire peut-être sûre. Chemin, Peter Douglas. Ouais, le chemin, il est là. Il y a un croisement quelque part, du coup, à Metagan. Un croisement assez chelou. Je crois que c'est ça que ça parlait. Un cheese. Ah oui, il fallait j'achète quoi, déjà ? Du poisson, c'est ça ? Non. 300. Ah oui, au quai de Metagan, j'achète 3 poissons. Mais j'ai plus d'argent. Et là, il faut que je trouve une copie du petit Albert au French's. Bienvenue chez French's. Ok. C'est chargé, là ? Mais non. Ah bon, j'ai eu peur. Mon Dieu, c'est une friperie. Bating. Ah oui, c'est... Micella, Neus, Bean. Cherchez des hards, cherchez des livres. On a besoin d'un livre. Des livres. Un feuille, un bleu. Ouais, et... On a besoin du petit Albert. Il manque des pages. Comment créer un jongle de vision ? Ah, des anneaux magiques sont l'inverse des jongles qui tournent la personne invisible. Elle permet plutôt d'avoir des choses qui sont cachées ou invisibles. Peut-être un tel jongle pourrait vous aider à vraiment voir ces glitchs qui semblent invisibles aux autres. Vous pourrez peut-être même interagir avec la cabane. Ah. Vous avez du temps en masse. Pourquoi ne pas suivre les directives du petit Albert et créer un... Bah, je veux bien, mais on sait comment ? Il faut forger un jongle de fer. Emballer le jongle avec de la sarriette et du sel de mer pendant une nuit dans un cimetière. Eh bah, dis donc ! Bon, déjà, il va falloir forger le jongle en fer. Ah, j'ai gagné un point d'histoire. Vous avez une nouvelle histoire à partager. Dans les vieilles pages, vous avez découvert une démarche. Oui, forger un jongle en fer obtenir à la sarriette du sel de mer. Il y a un forgeron dans un metagane, donc là où je suis, qui m'aidera à fabriquer. Donc de fer que vous cherchez, trouvez-le dans la forge à côté de sa maison blanche. D'accord. Il n'y avait pas autre chose à faire ici. Bienvenue sur Frenchie ! Il y avait un truc violet, c'est quoi ça ? C'est Drutti Sept Ametagon qu'il y a eu le premier Frenchie dans toute la boule du monde. Rien qu'en tout cas que tu le seras pour une. Ok. Vieille objets, tourne de disques, vieille équipement de sport. Plus 20 à recyclage, moins 50, ok. Donc on peut acheter des choses, s'il est intéressé. Cherchez des hards. Des penaux et on amasse ! Il y a la belle jupe jaune ! Ah bah tiens donc ! Parfait ! Ah bah oui, je l'achète, oui, clairement. Vous la mettez de côté pour l'avenir ? Oui. Puis l'autre de mauvaise taille. Non, merci. Tu le viendras ! Probablement. Ah. Il y a le forgeron là. C'est toi le forgeron ? Mahalo ! Salut. 3 heures. 3 heures de bête de... Ah, ça fait beaucoup. Bon, allez un plus tard. Ouais, je vais discuter avec toi plus tard. Alors le forgeron, il est là. Bonjour, monsieur. J'attends que le décor apparaisse. Voilà. Mahalo ! De nouveau, ça galère. J'aimerais forger un jonc, oui. Ouais, tu veux forger un jonc ? Oui. J'aimerais peut-être le faire. Il m'en reste pas un tronc, mais je t'en vais, oui. Mais peut-être que Franchise a de quoi faire que je pourrais fonder. Franchise a du quoi ? Ça, c'est pas un problème du tout. Ça va prendre un petit phare et du charbain. Je retourne au Franchise. Il m'en reste pas un tronc, mais je t'en vais, oui, si t'en as besoin. Mais peut-être que Franchise a de quoi faire. Oui, ça fait longtemps que rien fait de même, mais je suis excité. D'accord. Si je pourrais pas trouver du stuff sur Franchise, vous l'avez acheté encore du phare ? Ouais, pourquoi pas. Il m'en reste que 4 pièces, hein. 50 pièces ! Mais peut-être que Franchise a de quoi faire. Retour. Retour. Ouais, ben tu reviendras. Ouais. Et retour. Ah, ben y'a le sel, là. Ah non, c'est du self-service, pardon. De l'eau en self-service. Ah, maman, qu'est-ce qui se passe ? La ligne est plus longue que celle-là du barbecue chicken à la Lions Club. Qu'est-ce qu'il fout, là, lui ? Ah, hey, toi, qu'est-ce que tu fais, cette ? Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, là, mais cette, c'est pas normal. Moi, je vais te dire de quoi. C'est rien que je peux trouver ce petit frouche, là, qui fasse ce poisson pink, là, je les traverserai. Si je pouvais trouver ce petit frouche qui fait ce poisson pink, ce poisson rose ? Tout le monde qui mange ce poisson, là, vient tout déhydrater, et puis il faut boire chupacabec gobelet d'eau. Je paierai des centaines de pièces pour qu'ils puissions trouver ce croup, là. D'accord. Un nouveau mystère. Ouais, ça, ça donne bonne. Moi, là, je suis le PI, puis ça, c'est, là, ouais, c'est mon partenaire. Un partenaire, oh. Qu'est-ce que t'en penses, là ? Fais-tu prendre la caisse ? Parfait. Je t'ai donné une belle cote, là, où il est pas même une nièce. Rien qu'une fois que la job est finie. Trop sec, trop salé, trop bon. Trouver la source du dangereux poisson sec rose. Je n'ai qu'un nouveau poisson sec qui est devenu populaire. Trop immédiat, trop salé, tout le monde a super soif. C'est un danger dans cette eau chaude. Eh, mais il me donne que ça. Il ne me donnera même pas d'argent, mais c'est l'arnaque. Ok. Merci. J'espère que vous pouvez vous débarrasser de ce dangereux de poisson sec ici, à cause que c'est pour le bon de la communauté. Allô ? Fais-moi le bon, hein ? Euh, disez-moi si vous n'avez dit cette affaire, là, puis, euh, ben, je vais vous aider. Disez-moi ? Allez, ça clique. Oh, Paul, c'est une bonne chose que tu essaies. Sinon, tout le monde mourra. Euh, quand même. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, puis, what est bon ? On aurait de l'eau en masse, là, ma souche d'eau va vraiment tarrir. Ça va être 10 pièces, s'il vous plaît. Quoi ? Vous remarquez, de la boucane est montée au ciel un peu plus loin dans Métagane. C'est quoi de la boucane ? Il a fumé ? Il y a du feu ? Allez ! Il y a de quoi qu'il me dit ? Il y a de quoi de fichier à bout de ce set. Get it ? Je chasse une case à bout de 2%. Yeah, anyways, allons espionner. Allons espionner. Avec mes années d'expérience, là, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des indices, ici, là. Ah ouais, ça crame bien, il pleut comme un peu. Toi, vends d'ailleurs, parle avec le propriétaire. Puis moi, ouais, je vais faire un tour de la bâtiment. Du bâtiment. J'peux rien qu'on puisse stand à la centre du poisson, ok ? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu as dit un bruit dans ma chède ? Oh là, non. Moi, j'owne la place. C'est sûr qu'il va y avoir des indices. Tu es propriétaire. Je crois que c'est daté de toi qui avait écrit ce « Letty Set ». Quelle mètre ? Ce que je veux pas, c'est que je trouve une lettre qui disait du monde à la brûler ma chède si elle était à point de faire des poissons. Mais je crois que c'est daté avec les inscrbs de Mathegan. Inscrab. Tonne, lis-la toi-même. Inscrab. On est les top dogs du poisson sec, so give up, où j'allois en venir back puis brûler ton dryer à la place et mes petites wintes. Pépé. Par exemple, on. Oh, maman. Je pourrais jamais back chercher des poissons. Tu ne pourrais plus jamais refaire du poisson séché. Faire séché du poisson. Ok. Vous regardez autour de la chède pour des indices et vous remarquez un petit tas de celles roses par terre. Je suis en retour. Tu vas trouver des tracks de 2019 Ram 1500 Review qu'a passé cette yare-soir. Moi, je m'en connais les tailleurs là. Tu parles d'une voiture. Je suppose. Oh, qu'est-ce que tu as trouvé ? Des fougres roses. Du sel rose. Près de la chède. Près du bâtiment. C'est... Vite, rentre dans la chope de Sonyville puis trouve Giselin. Ils travaillent dans le warehouse. La chope de Sonyville ? Moi, j'ai besoin d'aller laver ma car la première parce que c'est les goélands qui étaient leurs marques. Je te rencontrais là. Ah, il s'est fait caca dessus par des goélands. Là, c'est une église. Là, il y a le cimetière. Ah, ok, d'accord. Le cimetière, ouais, ça, c'est une église. Là, c'est un bâtiment. C'est chez le forgeron, c'est chez lui. Ah, deux discussions. Bonjour, madame. Corinne. Je dois acheter des choses. Je ne connais pas les horaires. On ne va pas s'amuser à blablater là, maintenant. Ah, par contre, ça, là, c'est assez difficile. Gabriel. Eh, pareil, deux heures de blabla. Donc, j'ai deux heures de blabla ici. Chargement. On verra après. Frenchies. Ah oui, il fallait du fer. Bienvenue sur Frenchie. Euh... J'attends que le décor charge. Ben, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur Frenchie. Attends, le tourne-disque. Peut-être que c'est le tourne-disque qu'il y a dû faire. Ah, il y a deux gens ici. Eh, toi, là, as-tu tué la canot de repestane ? Euh, non. Attends. Allez. Ah, ça râle trop. Ouais, c'est dans une bonne journée. Il faisait pas mal beau le matin, l'homme. La première dîle, le vent s'est élevé pas mal. D'accord. Ouais, le vent a pas mal, mais il y avait encore plus de monde qu'à Noël. Ouais, ça dépend des personnages, en fait, quand on avance ou pas. Ouais, ça, c'est ma favorite partie de la canot de rep. C'est tout le monde qui s'en va. C'est nice de baranquer le monde, pis avec tout la boisson qu'il y a around, ça baranque. Eh, toi, là, tu fais la canot de repestane ? T'as point à faire la canot de rep? Ben, non. C'est inquiétant. Je suis pas fan de tout ça. Ah, j'ai gagné plus un, hein. Ah, encore de la discussion. Bonjour, madame. Salut. Ça fait beaucoup de gens à discuter, là. Allez. Ah, un autre bâtiment. Un bâtiment avec un logo au-dessus des armoiries. Bonjour, madame. Eh, ils ont tous un tatouage, hein. Attends. C'est le logo ? C'est le logo du jeu ? Non. Yolande. Ça va du baisse. Ça va vraiment à bonnes. Où en est-il ? Bon, c'est d'accord. Eh bien, c'est ça. Alors, une fois, je déduis. J'ai que 4 pièces, hein. J'espère qu'il va nous faire appris d'amis. C'est ici ? Non. Si, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Oh là, il y a encore du monde. Je sais pas. Dis-moi. Allez, clique. T'es un poids ? C'est un poids ? C'est un poids ? Ouais. Ouais ? Ben, moi, je t'emmène, pis c'est un bloc pour le monde. Ah ouais, blague de gamin. Oh, maman. Vous croyez que ça, ça va dire ? Écoutez, c'est ça. Pourquoi les corbeaux ne se font jamais écrasés sur l'autoroute ? Pourquoi les corbeaux ne se font jamais écrasés sur l'autoroute ? Il y a des marrages et les autres, ils ont car, car. Bon, d'accord. J'avoue, cette blague était pas mal. Ouais, la meilleure joke dame avec Tegan. Ah, Didi. Nel, c'est sur moi. Mais quoi, voulez-vous des galettes ? Des galettes, ça. Ah ouais, il y a encore plus d'un. Oh, madame. Ma hallo, comment ça va ? Bah, écoute, il y a plein de mystères ici, c'est très étranger. Moi, ça va bonne. La marée va donner pour aller au palonne. Palonne ? C'est pas lourd. Terroir, hein ? Alors là, ou là ? Là-bas ? Encore un glitch ? Ah, il y a un monsieur avec un sac. Allo, der. Carres-tu du poisson au sac ? Oui. Par contre, bruit sur vin. C'est quoi du poisson, c'est ? C'est du poisson rougé par le soleil, et puis ça l'est pas mal dur. Puis c'est vraiment bien. Ah non, 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 j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Allez. Ça va. Tu as besoin d'un mâcho pour goûter, Tane. Ah, c'est gentil. Regardez le poisson pour sauver. Oui. Comment est-ce que vous avez-vous là ? Euh... J'ai pas cette pièce, mais bon. Regardez le poisson pour sauver. Bon, on sait que lui vend du poisson sain. Aran, arrêtez de m'appeler. Aran ! Alors, menu 4, 2. Non, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. 2 sur 3, ouais, donc il me manque un poisson sain. Alors, qu'est-ce qu'on dit à côté ? Il y a un monsieur avec une casquette, il y a un café. C'est zing. Ça va pas pire, là ? Il va boire au tchè. Au tchè. Ouais, ouais, voilà, là. Ok. Je vais faire le tour, et après, je verrai avec qui je dis ce que ça. Ah, il y a un monsieur. Alors, comment ça va ? Del B. Bon, mais il y a un manier de quoi qu'il me trompe, c'est où il y a. Ah bon, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Hum, voir rien. On va te voir après, toi. Et... Hum, hum. En fait, on va te faire une fois-même. Alors, comment ça va ? Je devrais pas rien dire, mais je me sens comme dans le vieux temps. Quand j'étais tout le temps chez la mort. D'accord. Mais tu t'es content quand tu étais dans la mer ? Mes yeux commençons même à me jouer des trucs. Voix des affaires que je sais qu'ils sont point là. Ah. Qu'est-ce que tu vois ? Il y a des certaines nuits, c'est à la côte, que je veux que je peux voir un vieux bâtre. Des voiles t'échirer. Les autorités du CAF m'ont rien signalé. Ça veut dire que ce bateau-là ne peut point être là. Ouais. Mais ça me fait rien que penser. Le seul bateau que ça peut être, c'est la maudite Marie-Céleste. Ah, ça fait plus qu'un siècle qu'elle au fond de la mort. T'es un vieux fou en t'es en regardant la mort toute l'agoune et l'ombre. Bah, la montagne ? Pourquoi est-ce qu'elle est maudite ? Pourquoi la Marie-Céleste ? Pourquoi la Marie-Céleste d'abord ? Le bateau était bâti Proch-17, il a voyagé Proch-17. Il a même été trouvé sur la mort par Tudjohn de Paris-7. Y'a rien que trop de connexion. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est maudit ? La Marie-Céleste a été trouvé à flotte par le Deo Gracios, un autre pot d'alentour. Une flotte à partout d'alentour chez la mort, mais avec point d'équipage à bord. Qu'est-ce qu'il pêche en tome ? Usinerie. Le reste doit lui en pointoir au gossip ou au mythes, mais c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Il est arrivé ? Il est arrivé, oui. C'est une histoire que tu devrais découvrir de toi-même. Pourquoi pas ? Ah ! Il m'a donné son journal. C'est le journal à Olivier Deveau. Lui qui a premièrement embarqué sur la Marie-Céleste s'est ouvert à flotte. Ah, du coup, t'as quand même enquêté. Tu sais, il a été né dans Clare. Ah ! C'est un journal de Deveau. Son journal a été passé dans la famille. Ah, t'as le petit-fils. Il y a des peurs qui manquent, mais j'aimerais les partager. Peut-être que tu pourras découvrir de nouveaux détails que j'ai manqué. Bien sûr, des histoires je t'ai fait pour partager. C'est vrai. Prends-toi en garde. Dis bien, Bac, pour baranquer si tu crois que tu trouves de quoi d'intéressant à l'égard de la Marie-Céleste. Ah, bah, avec plaisir. J'ai bien fait de te parler, à toi. Le journal est rédigé en anglais. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup dans le journal ? Je le lirai après. Nouvelle caisse. Mythique. Intérité avec le beach. Du navire au quai de Metaghan. Il est où ? Intéressant là, Marie-Céleste. C'est quoi ce bateau ? Oh mon dieu ! Ah ouais, c'est pas un petit bateau. C'est vraiment un gros bateau. Bon. Je trouve comment interagir avec les items glitchés. Je vais discuter avec toi. Ah oui ! On prend un peu mieux le jeu de mots de Clare, voyance. Oui, discutons. Avant 8h du matin. Avant 8h du matin ? Mais j'ai deux heures de marche. Tu me lèves tôt. Ouais, ouais, what out là ? Il m'envoie à balader quoi. Avant 8h du matin. Bah techniquement, il est à 28h du matin. Ah oui ! Une nuit blanche plus de la pêche, c'est plus d'aveu. Non ? Non. Je vais piquer sur le reste. Oh là là. Ah, ma dame a encore quelque chose à dire. Mais, hello ! Comment ça va ? Mais... C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Terroi ! Ah oui, toi. Ah mais c'est pareil, j'aurais jamais le temps de... Garde. Je vais rentrer. Hey, il faut el. Oh, voilà ! Qu'ests bien ? Bref. Le tout se sert, ce don... Voilà pour les voirízements de danger. Oh, voilà ! C'est pas grave, le moins de 2 c'est supportable. Bien, voilà c'était une introduction sur ce jeu, Clairevoyance, c'est très très mystique, alors pas mal de lore, vraiment beaucoup 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 de lore. Il y a beaucoup d'informations à retenir, pas mal de quêtes, beaucoup de dialogues. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ça rame, vraiment ça, ça rame, il n'est pas optimisé du tout, du tout, du tout. Et que, il faut cliquer assez grande fois pour avoir un dialogue. En dehors de ça, franchement, c'est un point de clic très original. Et c'est vraiment pour ceux qui veulent, c'est pour les curieux de l'endroit, de tout ça. T'arrives au début et à la fin, ouais. Donc, en vrai, je pensais aller plus loin, mais ça rame beaucoup trop. Donc, je vais m'arrêter là, mais je poursuivrai l'aventure en off, et probablement, et je pense que c'est ce qui arrivera, que je l'enregistrerai. Ce ne sera pas du direct, mais ce sera de l'enregistrement. Comme ça, au moins, il y aura peut-être moins de lag. Mais, il faut, ouais, je mérite d'être optimisé, clairement. Mais, du coup, je suis encore plus curieux, maintenant, de toute cette affaire mystique et patrimoniale. Donc, à voir comment ça se dégoupille. Voilà. Bon, on suivra ça, pas en direct, mais directement sur YouTube. Après, abonnez-vous. Abonnez-vous à Twitch aussi. Abonnez-vous à Twitch.